Salutations curieux, savez-vous pourquoi la création de l'Union Européenne en 1993 est tel un grand symbole ? Et bien c'est parce qu'elle marque la collaboration et la paix entre deux pays, la France et l'Allemagne. Il s'agit d'un message très important, la France et l'Allemagne étant en conflit depuis des siècles. Voyons d'ailleurs aujourd'hui d'où vient cette haine entre les deux pays. Émergeant au XVIe siècle, cette hostilité débuta autour des rivalités pour obtenir les territoires de Charles Quint. Mais cette idée fut principalement répandue lors de la première guerre franco-prussienne. Ainsi, cette hostilité est caractérisée avant 1914 par deux choses, la question de l'Alsace-Lorraine et la colonisation du Maroc. L'Alsace-Lorraine appartient à l'Empire allemand suite à la défaite de la France et le traité de Francfort le 10 mai 1871 suite à la première guerre entre la France et la Prusse. A la fin du XIXe siècle, l'Empire allemand réunifié de Guillaume II souhaite obtenir sa place au soleil, c'est-à-dire faire de l'Allemagne une puissance coloniale. Suite à la conférence de Berlin de 1884, Guillaume II récupère de nombreuses terres, principalement en Namibie ou au Cameroun. Cependant, la France, puissance coloniale importante, souhaite tout comme l'Allemagne s'installer au Maroc. C'est ainsi que les deux puissances tenteront de séduire les sultans marocains durant le début du XXe siècle. La France a par exemple effectué un prêt économique important à Moulaye Abdelaziz, accompagné de l'Espagne, lors du traité d'Algeciras en 1906, leur permettant ainsi de contrôler les ports marocains. La France arrivera à installer son protectorat au Maroc et à exercer un pouvoir toujours plus puissant sur l'Empire shérifien. Suite à la présence de troupes françaises à Fès, l'Allemagne intervient en envoyant la canonnière Panther vers Agadir, censée protéger les entreprises de la région. La tension entre les deux pays est au maximum le 1er juillet 1911, et c'est finalement grâce à la politique d'apaisement du président du conseil français de l'époque, Joseph Caillot, que tout va s'arranger. Tout se calme finalement lors du traité de Berlin le 4 novembre 1911. L'Allemagne laisse ainsi à la France une liberté d'action au Maroc, leur permettant d'y instaurer un protectorat à partir de 1912, et l'Allemagne reçoit en contrepartie des terres au Congo. Ainsi s'achèvent les tensions entre la France et l'Allemagne au Maroc. Mais les vieux démons reviennent toujours, et c'est ainsi que le sujet de l'Alsace-Lorraine, encore resté comme une immense déception pour la France, revient sur la table. C'est en 1913 que les tensions refont surface. A Saverne, ville alsacienne, le sous-lieutenant Forstner tient des propos humiliants sur les populations d'Alsace. L'Etat, pour contrer les révoltes populaires, n'hésita pas à employer la force, et parfois de manière illégale, ce qui provoqua de nombreux débats au sein du Reichstag. Cette affaire est une des crises politiques les plus importantes en Allemagne depuis 1908 et la démission du chancelier de l'époque. Elle traduit une immense fracture entre les peuples d'Alsace et les Allemands, et remet en cause la faculté du régime welminien à pouvoir intégrer ses minorités locales. Ainsi, les relations entre la France et l'Allemagne se dégradent une fois de plus, le drapeau français étant insulté par ce sous-lieutenant. Comme quoi, des propos venant d'un officier âgé d'à peine 20 ans suffirent à remettre de l'huile sur le feu. Nous avons abordé ici la première partie d'une haine héréditaire, ancrée à la fois dans les propos des populations locales comme au sein des discours politiques. Nous parlons bien ici d'Herbfeinschaft. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description ainsi que celui de la musique utilisée. En tout cas, je vous dis au revoir curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !